Aujourd'hui, alors que le compte à rebours jusqu'à la saison 7 nous plonge dans le premier épisode de la saison 5, au fait on est à J-20, j'ai choisi de vous parler du symbole, la croix de feu. C'est le titre de l'épisode, c'est aussi le titre du tome 5 de la saga. Et c'est Marilyn, addict officiel Patreon, qui m'a soufflé ce thème sur notre forum et je l'en remercie. Pour réaliser cette capsule, j'ai fait des recherches et je me suis surtout appuyée sur un excellent article en anglais dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je commence par vous planter le décor de la saison 5 et du tome 5. Il y a surtout question des prémices de la Révolution américaine. L'histoire se déroule entre 1770 et 1772. Jamie a reçu l'ordre de lever une milice et de mater la rébellion en Caroline du Nord. Son allégeance affichée va vers la couronne. Wikipédia décrit la guerre de régulation ou mouvement des régulateurs comme un soulèvement dans les colonies de Caroline s'étant étendu de 1765 à 1771. Le contexte, des citoyens ont pris les armes contre des fonctionnaires coloniaux, des Anglais, qu'ils considéraient comme corrompus. Bien que la rébellion n'ait pas changé la structure du pouvoir, certains historiens la considèrent comme un catalyseur de la guerre d'indépendance américaine. Vous le savez sans doute, chacun des livres de Diana a un thème. Le thème du tome 5, c'est la communauté. On y observe Jamie retissant les fils de son destin d'origine, être l'herde, en quelque sorte, et leader, partisan et protecteur d'une communauté. En toile de fond, évidemment, il y a cette guerre qui approche. Mais l'histoire de Diana est centrée autour de Fraser's Ridge, qui à ce titre est un microcosme de ce qui se passait dans l'Amérique émergente à cette époque. Dans la vraie vie et dans Outlander, les tensions entre le gouvernement et les régulateurs culminent lors de cette bataille d'Alamance qui est dépeinte dans l'épisode 7 de cette saison 5. Cette rébellion est réprimée à grands frais. Ayons une pensée pour le pauvre Roger ainsi que pour Martha, les pertes sont lourdes pour le clan Fraser. Mais revenons au thème du jour, la croix de feu. Nous l'avons vu brûler à la fin de ce premier épisode de la saison 5 et on la retrouve aussi en écho au début de l'épisode final de la saison. Qu'est-ce qu'une croix de feu ? Dans le contexte du scénario d'Outlander, une croix de feu était utilisée par les chefs des Highlands pour convoquer leur clan à un lieu de rendez-vous en cas d'urgence soudaine. On l'appelait aussi Krantara, croix de la honte en gaélique, car ignorer cet appel aux côtés du chef de clan devait apporter honte et infamie. La croix de feu aurait été fréquemment utilisée lors du soulèvement jacobite de 1715, et également plus récemment parmi les colons écossais au Canada pendant la guerre de 1812. La croix de feu était généralement façonnée à partir d'un nif ou d'un oistier, souvent sous la forme latine ou romaine de la croix chrétienne. Dans la série, nous voyons une croix celtique, c'est un choix de production assez symbolique. L'écrivain et poète écossais Sir Walter Scott, qui a joué un rôle important dans la renaissance des Highlands au XIXe siècle, parle de la croix de feu dans certaines de ses œuvres, et notamment dans La Dame du Lac. Dans une des sections de cette œuvre, une croix de feu est utilisée pour invoquer le clan alpine afin qu'il se soulève contre le roi Jacques. Et je vous lis le passage, et c'est une traduction personnelle. Et tandis que la croix de feu tournait autour comme un météore, le chef tue à une chèvre, fit une croix de bois léger, enflamma les quatre extrémités, et éteignit les flammes avec le sacrifice du sang de la chèvre. La croix fut portée au premier village par un messager qui prononça un mot, le lieu de rendez-vous. Le village envoyait un messager avec la croix au village voisin et relayait le même message. Tout homme âgé de 16 à 60 ans capable de porter les armes qui ne se présentait pas au rendez-vous désigné en tenue de combat complète, subissait le même sort que la chèvre et la croix. Petite anecdote en passant, ce poème, La Dame du Lac, a également inspiré Schubert pour les paroles de l'Ave Maria, que l'on entend chanter par Claire dans la bande-annonce de la saison 7 et qu'on retrouvera sans doute dans un des épisodes du début de saison. Autre fait plutôt troublant, celui-là, concernant la croix de feu, le Ku Klux Klan a lui aussi adopté la croix de feu pour semer la terreur. Pour ce groupe secret, terroriste et suprémaciste blanc, la croix de feu servait de méthode de ralliement des partisans et de publicité de leurs attaques. À la fin de l'épisode, Jamie enflamme donc cette croix à la manière d'un chef de clan. Il souhaite s'assurer de l'allégeance de sa communauté de Colum. Cela ressemble à la cérémonie du serment d'allégeance observée au château de Léoc autour de Colum. Et ça fait écho aussi à la cérémonie plus symbolique à laquelle Roger et Brianna avaient assisté dans la saison 4 au Festival écossais. Et puisque je vous parle de parallèle, saviez-vous que le cerf de la saison 4 et la croix de feu de la saison 5 ont été fabriqués par l'oncle de Sam Yuan ? Je vous glisse un extrait d'une vidéo où on le voit en plein travail. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm Trevor Leat. I make the Wicker Man with my partner Alex Rig. We've been working together at the Wicker Man since the beginning. I specialise in willow sculpture, mostly figurative kind of sculpture. I make figures for public commissions, for gardens and estates, all kinds of stuff. I've grown my own willow. I've got about 3,000 willow trees which I cut every year. A lot of that we do use for the Wicker Man but we also buy something because we use so much. The most important thing about our sculpture is that we want them to be alive and moving so they've got movement each year. But each year we're trying to do something different and this year we've gone for a Highland fling dancer which sort of ties in with the Scottish culture and also in the film which we always go back to the film a bit because that's where it all started. How I see willow is that it's like doing a pencil drawing, a sketch rather, and each piece of willow is like a pencil line so you're sort of bringing in shading and each bit is kind of woven in so it's all interwoven as a whole thing. There's two of us working on it so we're working on different sides and it comes together in the middle. Yeah, the burning, a lot of people say to us how do we feel when it comes to burn and initially when we started doing them we were a bit awestruck I suppose with all that work and it's gone but it is quite a powerful image and a lot of people, we've got 20,000 maybe sometimes along the wall here screaming for it to burn and once it goes there's a relief everybody's kind of shouting but it is quite moving. Un véritable artiste, un passionné. Demain, je vous parle d'une autre forme d'art qui tient une place centrale dans la série, la musique. En attendant, je vous propose d'aller sur la page dédiée à l'épisode de mon site internet. Elle fourmille de bonus vidéos et de photos. La promotion à la sortie de la saison 5 battait son plein et il y a énormément de contenu. Sur Patreon, je vous offre des bonus exclusifs, des traductions en français notamment. J'en profite pour remercier ceux qui me soutiennent depuis le tout début ainsi que les nouveaux membres qui nous ont rejoints depuis le début du compte à rebours. C'est une immense fierté pour moi que d'avoir réussi à bâtir cette belle communauté autour de notre passion. Alors juste, merci. De tout cœur, merci. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.